Donc ce compteur liquide, on dit que c'est un compteur communiquant, alors qu'est-ce qu'il est différent par rapport au compteur classique ? Le compteur classique, il existe encore trois, par le plus ancien, qu'on appelle le compteur noir, qui est en termes mécaniques, donc c'est un compteur qui a presque 80 ans d'âge, et justement ces compteurs-là durent environ 80 ans aussi, par leur simplicité, leur rusticité. Ensuite on a les compteurs bleus qui ont été arrivés dans les années 70, qui permettaient effectivement la tarification en creuseur pleine, et les compteurs blancs, c'est la génération de compteurs électroniques qui sont arrivés à la fin des années 90. C'est effectivement ces compteurs-là qui sont progressivement remplacés pour le compteur liquide au cours du déploiement. Alors par rapport à ces anciens compteurs, quel cas de plus le compteur liquide ? Les anciens compteurs en fait nécessitent l'intervention d'un agent sur le site pour relever les indignes de consommation. À ceci près qu'avec les compteurs blancs électroniques, en fait, il y a des boîtiers télé-relèves qui sont, si le compteur est à l'intérieur de la maison, il y a un boîtier télé-relève qu'on pose sur le site à la façade, et ensuite effectivement ça met une petite onde très légèrement, il y a un agent qui passe, qui active effectivement ce boîtier, il y a une petite onde de très faible intensité qui est produite, et effectivement il y a une communication entre les deux. Donc là ils relèvent directement le compteur comme ça. Avec un compteur liquide, l'idée, enfin l'idée, si on peut le dire, l'argument qui était invoqué par BFN10 pour justifier ce compteur-là, c'était qu'il n'y aurait plus besoin de dépasser des agents sur place pour relever le compteur, puisque les données de consommation seraient directement transmises. Transmises effectivement par des web communications. Alors qu'est-ce que c'est que ces web communications ? Simplement, pour ce qui concerne le compteur liquide lui-même, c'est ce qu'on appelle la technologie du courant porteur-ligne. Alors vous connaissez peut-être déjà ce que c'est que cette technologie-là sur le plan d'Internet, puisqu'en fait ce qu'on appelle des prises CPL, courant porteur-ligne, qui sont mises directement sur les prises électriques et rurales des habitations. On redit la box Internet par un câble Internet à ce prix CPL, et ensuite c'est relié à une deuxième prise CPL, donc on part dans l'invitation, à partir de laquelle on peut faire Internet, on peut se relier Internet, mais si on n'est pas dans la piste de la box. C'est l'idée. Ça permet d'éviter la Wi-Fi. La Wi-Fi qui est aérienne. La box Internet, le CPL Internet, c'est filaire. C'est passé effectivement par les filtres de l'adventation, les filtres de la maison. Alors, c'est moins pire que la Wi-Fi, mais c'est quand même pas terrible non plus. Alors, comment ça se produit ? C'est simplement, en fait, un courant porteur-ligne, c'est une fonction d'onde qui est activée, donc par un générateur d'onde, qui va envoyer, en fait, un courant relativement faible sur l'alimentation électrique des habitations. Alors, les courants d'EDF, c'est de 50 Hz, d'accord ? Donc c'est de très basse fréquence. Et en fait, cette fonction d'onde du courant porteur-ligne va se superposer à ce 50 Hz. Alors, bien sûr, avec une fréquence supérieure. La amplitude est faible, mais la fréquence est beaucoup plus élevée. Alors, pour ce qui concerne, par exemple, les box Internet, le CPL Internet, c'est des fréquences qui vont... Quand on parle de 1 Hz, ça veut dire 1 battement par seconde. Donc c'est un courant alternatif, d'accord ? Si on a 1 battement par seconde, ça veut dire qu'on a une sinusoïde comme ça chaque seconde. Quand on parle de 57, il y en a 50 par seconde. C'est le principe du courant alternatif par rapport au courant continu. Quand on parle de CPL Internet, on parle de 1 million de Hz. Ça va entre 1 million de Hz. Ça va de 1 million de Hz jusqu'à environ 100 millions de Hz. Alors, quand je parle d'1 1 million de Hz, je vais parler maintenant de mégahertz, d'accord ? Mégahertz, c'est 1 million de Hz. Le courant porteur ligne du compteur Linky, ça, c'est au niveau des milliers de Hz. Ça va de 30 000 Hz à 95 000 Hz. Et je vais parler de kilohertz. D'accord ? Si je parle, par exemple, de téléphonie mobile, notamment la 3G, la 4G, etc., ou des fours à micro-ondes, ou de la Wi-Fi, je vais parler en milliard de Hz. On appellera ça des gigahertz. Donc, milliers de hertz, kilohertz, millions de hertz, mégahertz, gigahertz pour milliard de Hz. Alors, il faut savoir que plus on monte en fréquence pour ces ondes-là, plus effectivement, il y a ce qu'on appelle le problème d'échauffement thermique. C'est pour ça que le téléphone mobile, par exemple, si on est sur la 3G ou la 4G, qui ont des fréquences qui vont de 1 gigahertz à 2,5 gigahertz, donc 1 milliard de Hz. Effectivement, on a des risques d'échauffement très, très importants, beaucoup plus. Par exemple, si on est sur des fréquences de radioamateurs, par exemple, qui sont de l'ordre de quelques millions de Hz. On monte en fréquence, puis il y a des échauffements. C'est thermique à considérer. C'est le principe du micro-ondes, l'égétation thermique par température et la fréquence. C'est le principe des radars de l'armée, par exemple, aussi. Alors, les fréquences du courant portaline ne sont pas très élevées pour le contraline. On est dans ce qu'on appelle la bande électrique du Sénélec A. Les Sénélec A sont des bandes énormes dans lesquelles on a le droit, effectivement, d'émettre peut-être dans certaines conditions. Et là, ce courant portaline du contraline émet à la bande du Sénélec A entre 30 kHz et 95 kHz. Alors, il va émettre, en fait, dans ce courant portaline, dans les filets d'habitation, et aussi, à l'extérieur de l'habitation, dans le réseau électrique passe-tension des DDF, des NIS, des grès par NIS. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Alors, le compteur lui-même va se comporter en termes de comptage de la consommation, comme un compteur ordinaire, c'est-à-dire qu'il va effectivement aligner le système qui lui permet d'enregistrer, de donner de consommation, que ce soit la puissance, l'intensité, etc. et la valeur qui va se cumuler au fur et à mesure. Et le courant portaline va servir, en fait, à transmettre cette information-là, qui est enregistrée par le compteur, vers le centre de traitement des DDF ou des NIS, qui est à distance, bien sûr. De quelle façon ? C'est grâce... Le courant portaline va circuler de l'habitation vers, en fait, un concentrateur, on appelle ça. Qu'est-ce que c'est qu'un concentrateur ? C'est, en fait, un coffret qui va se trouver dans les zones urbaines au niveau des transporteurs de quartier. Dans les zones rurales, c'est, en général, un boîtier qui va se mettre sur un poteau, d'accord ? Avec une boîtier tantelle. Voilà. Et il va, en fait, dans ce concentrateur, il y aura un micro-ordinateur, il y aura une petite antenne-relais, il y aura une carte SIM de téléphonie mobile, et les données de tous les compteurs qui vont arriver vers ce concentrateur seront ensuite très émises par cette antenne de téléphonie mobile vers l'antenne-relais la plus proche, d'Orange, parce qu'en fait, Enedis a un contrat avec Orange pour acheminer ces données-là. Donc, et ensuite, ça partira depuis un tas de relais la plus proche vers le centre de traitement de Didis, par les deux téléphonies mobiles d'Orange. Alors, la fréquence de l'utiliser pour le transfert des données du concentrateur vers les centres de traitement, c'est une puissance d'environ 200 dégâts. Non ? 200 dégâts. C'est la fréquence du réseau 2G, c'est-à-dire le réseau qu'il a été depuis les années 2000, de téléphonie mobile. Voilà. Donc, pour résumer, on part d'un compteur Linky dans une habitation, le courant porte-alignes achemine les informations de ce compteur vers le concentrateur, qui lui-même envoie par réseau, par fréquence aérienne, donc comme un téléphone, vers l'entendre-lui la plus proche et qui est transmettent ensuite vers le centre de traitement de Didis. Alors, le problème, déjà, c'est que d'une part, on a affaire à un courant porte-alignes qui circule dans les câbles d'alimentation. Alors, vous me direz, c'est pas aérien, donc c'est peut-être pas dangereux. Je ne dis pas non. Mais cela étant, il faut savoir aussi que les fils électriques, les câbles électriques en France ne sont pas blindés. Alors, ils ne sont pas blindés, et il faut savoir aussi, d'une part, ils ne sont pas blindés, mais en plus, ils ne sont pas non plus conçus conceptuellement pour acheminer des courants de fréquence supérieure à 1 kHz. On s'est rendu compte, en termes de recherche et d'expérimentation, qu'au-delà de cette fréquence-là, si effectivement on a un courant porte-alignes qui circule dans les fils qui dépasse les 1 kHz, et c'est le cas pour le courant porte-alignes du compteur Linky, en fait, les câbles électriques vont se comporter comme des antennes rayonnantes et amplificatrices du signal. Et plus la fréquence sera télévée, plus ça va être amplifié. D'accord ? Alors, c'est valable pour les box Internet, pour les CP à l'Internet, qui ont encore de plus haute fréquence, mais c'est valable pour ce compteur Linky, sachant que le compteur Linky émet une onde courant porte-alignes d'une puissance d'environ 2 watts. Alors, ça ne parait pas beaucoup comme ça en termes purement électriques, mais par contre, quand on parle de radiofréquence, d'électronique, c'est extrêmement puissant. Par exemple, le courant porte-alignes des box Internet, c'est environ 5 mW, pas plus. Donc, ça veut dire que nous, on est dans des valeurs qui sont 20 fois supérieures en termes de dégradation. D'accord ? Et ce qu'il y a aussi, ce sont des fréquences pulsées. C'est-à-dire, ce n'est pas envoyé en faux continu, c'est par saccades. Donc, en fait, on a des pics de puissance très élevés qui sont envoyés comme ça par saccades. Et au niveau sanitaire, c'est le pire. Et toutes les ondes électromagnétiques de la téléphonie mobile aérienne ou bien du courant porte-alignes de Linky sont des ondes pulsées. Donc, effectivement, elles ne sont pas anodines. Alors, les pouvoirs publics et les industriels, justement, qui font la promotion de ce système-là, cette technologie, disent, mais c'est pas grand-chose, c'est presque rien. On a fait des mesures. Effectivement, il y a eu des mesures qui ont été faites. Et dans quelles conditions ? Et quel protocole d'expérimentation ? Ça, c'est... Je dirais presque que c'est du domaine de lamentable. Parce qu'en fait, ils ont fait des mesures dans une... Notamment, c'est l'argent de nationalité fréquence qui a fait ça. Ils ont fait des mesures sur un compteur Linky lui-même, mais jamais sur les câbles d'alimentation. Un compteur Linky, on s'en fout quelque part. C'est pas lui qui est gênant. C'est les câbles électriques qui sont alimentés par ce courant porte-alignes. C'est eux qui ont rayonné. Le compteur Linky, ils ne les donnent pas. Il fait que... Simplement, que je n'ai là, c'est fonctionnant. C'est tout. Ils ont mesuré que ça. Et dans un bâtiment complètement isolé, avec des câbles indés partout. On appelle ça, en science, une chambre anécoïque. C'est-à-dire, effectivement, tout est filtré. Ils ont dit, il n'y a rien. Il n'y a quasiment rien. Il y a presque... En termes de champs électromagnétiques, il y a peut-être 0,1 volt par mètre. Ce qui, effectivement, n'est pas beaucoup. Après, il y a quand même d'autres études qui ont été faites un peu plus sérieuses. C'est le conseil scientifique et technique du bâtiment qui a fait ça il y a environ un an. Et là, ils ont été un peu plus loin. Ils sont allés jusqu'effectivement à mesurer dans des habitations, à une situ, et donc à des distances qui vont de 50 cm à 2 mètres des murs, donc effectivement dans lesquels circulent les câbles électriques. Et là, ils se rendent compte qu'en permanence, il y avait environ 1 volt par mètre. Alors, c'est pareil, on va dire... Enfin, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Effectivement. C'est pas beaucoup, mais par contre, c'est permanent. C'est 24 heures seulement. C'est permanent. Il y a l'aspect aussi de l'utilisation. Il faut rajouter ça aux gens qui ont la Wi-Fi chez eux, qui ont leur téléphone mobile, qui ont des écran-ordinateurs partout. Il y a aussi, à côté de l'autre, les antennes reliers qui font plus de la 2G, de la 3G, de la 4G. Donc, ça fait l'espect d'électrosmog. Or, le Conseil de l'Europe et l'OMS, ils ont quand même conseillé une exposition d'un champ métromagnétique pour une durée d'un excedent d'un pas 4h, ne devront pas dépasser 0,6V par mètre. Or, le compteur Inki, dans l'île félectrique, c'est 1V par mètre, déjà. Donc, on dépasse. Et en plus, c'est permanent. Et le Conseil de l'Europe a dit, si c'est une exposition permanente, il ne pourrait pas dépasser 0,06V. Donc, on est bien rendu compte. Alors, bien évidemment, dans la plupart des cas, on ne va pas se retrouver avec des situations où, en fait, les gens vont instantanément, dès que le compteur est posé, ça y est, ils vont péter des cartes, ils vont être malades, etc. Bien sûr que non. Malheureusement, les pouvoirs publics, quand ils veulent, comment dire, constater et diagnostiquer ce qu'on appelle de l'électrosensibilité, il ne se base que sur ces critères-là. Il faut que dès qu'on est en présence d'un château magnétique pathogène, tout ça y est, on déjante. Ce n'est pas ça. Il y a un effet cumulatif. C'est-à-dire que c'est dans le temps qu'on finit par générer des, comment dire, des symptômes. C'est dans le temps, ça peut être au bout d'une semaine, un mois, un an, dix ans. Moi, j'ai devenu électrosensibilité au bout de vingt ans à cause de mon travail parce que j'ai travaillé au dispatching à Toulouse et donc, on est sur le toit, comme on recevait de l'information ou des centrales, etc. On y mettait aussi de l'information et donc, ça passait par des paraboles, par des radars, par une antenne revue qui partait dans la nature. Et donc, j'étais juste en dessous pendant vingt ans. On finit par venir, voilà. C'est pathogène. Ce n'est pas de la même façon pour tout le monde. En plus, c'est pour ça que c'est quelque chose de très, très subtil parce que tous les gens ne développent pas les mêmes symptômes. Il y en a qui font une somnie, il y en a qui ont fait une dépression, donc il y aura un cancer. Enfin, c'est... Oui, oui, c'est vrai. C'est extrêmement différent selon les personnes. C'est le, comment dire, le processus physiologique qui peut déclencher les symptômes du reste de même. C'est ce qu'on appelle le stress oxydatif. C'est-à-dire, ça va en fait générer au niveau de l'hypothalamus ce qu'on appelle un stress oxydatif. C'est-à-dire, ça va oxyder le sang, le système de la fatigue, enfin, une grande partie de l'organisme. En général, ça va commencer par faire des dégâts au niveau du système digestif. Ça va notamment rendre perméable la barrière intestinale. Donc, les toxiques, les toxines qui étaient dans la barrière intestinale, enfin, dans le système digestif, pourront passer par la barrière intestinale. Ils iront dans le sang, donc ils iront irriguer effectivement l'ensemble de l'organisme. Peut-être pourront aussi passer par la barrière l'hémato-encéphalique, donc avoir des effets, effectivement, au niveau du cerveau. Alors, c'est justement là que ça devient inquiétant parce qu'en fait, on s'est rendu compte maintenant, il y a des gens comme le professeur Belbaum et Luc Montagné qui ont bien, comment dire, décrit ce phénomène. C'est que les ondes électromagnétiques, quand on y est exposé, même si ça dévacale de valeur, ça participe à l'ouverture de la barrière hémato-encéphalique. Ça veut dire que le cerveau n'est plus protégé des histoires toxiques qu'il y a dans le sang. C'est plus filtré. Et c'est là qu'on peut arriver effectivement à générer des inflammations autoimmunes, ça peut être par la scélérose en plaques, ça peut être par Parkinson, Alzheimer, etc. Enfin, tout un tas de choses. Mais ça, comment le prouver ? Dans un monde actuel, comment dire, qui est saturé de raisons de polysens environnementales, de pesticides, d'eau polluée, de mauvaise nourriture, les ondes en plus, il y a tellement de facteurs qui génèrent de mauvaise santé que les industriels qui font la promotion de ces systèmes-là, technologiques, ils ont le beau jeu de dire, vous ne pourrez jamais arriver à prouver que c'est à cause des ondes d'être malades. Il y a tellement d'autres facteurs. Donc, c'est ce qu'on appelle des cofacteurs. Voilà. C'est des cofacteurs. Alors, tout ça pour en venir au fait de notre contour Linky, qui émet effectivement pas beaucoup en termes de champs électromagnétiques, mais permanente, de façon permanente. Et l'autre, comment dire, adhération, c'est que pour compter des consommations, en fait, il suffirait simplement que le courant portant Line circule depuis le compteur vers le concentrateur. Mais ça a un intérêt à le faire circuler dans la maison. Parce que ce n'est pas dans la maison qu'on compte. C'est à l'entrée du boulot que les consommations sont mesurées. d'accord ? Donc, dans la maison, on n'aurait pas besoin de courant portant Line. Et si, effectivement, on n'en a pas besoin, ce serait bien mieux pour la santé. On aurait plus cette pollution électromagnétique qui n'aurait plus. Ça s'arrête au niveau des compteurs. Alors, les concepteurs, on dit, mais de toute façon, effectivement, il faudrait installer des filtres. Alors, ce qu'on appelle des filtres passe-bas, c'est-à-dire des filtres qui vont filtrer toutes les fréquences qui vont être supérieures, par exemple, à une valeur de 1 kHz, 1 000 Hz. On ne laisse pas passer dans les fréquences du compteur Lineki. Le CPL ne passerait pas. Mais le problème, c'est que dans le compteur, il n'y a pas la place. Et puis, un filtre, ça coûte cher. Évidemment, ça coûte cher, bien sûr. Parce qu'un compteur, le coût du revenu d'un compteur, c'est environ 300 euros. Et un filtre, il faut compter au moins 150 euros en plus. Donc, c'est un peu de volume. Mais c'est surtout que ça va leur servir beaucoup. Parce que ça va... Dans le compteur Lineki, en fait, pour l'instant, il y a deux générations qui coexistent. Il y a ce qu'on appelle la génération G1, première génération, qui a commencé à être déployée en 2016. Et en 2017, c'est la génération G3. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux générations ? C'est que la première, en fait, émet deux fréquences. C'est-à-dire, la fréquence, c'est 0 ou c'est 1. C'est un système informatique. Le 0, c'est pour 63 000 volts. 63 000 hertz, pardon. Et le 1, c'est pour 64 000. D'accord ? De fréquence. Par contre, le compteur G3 émet sur une bande de fréquence qui va de 30 000 hertz à 95 000 hertz. Sur 36 porteuses qui sont activées en permanence. Alors, non seulement, par rapport au compteur G1, on n'avait que deux porteuses. Cette fois-ci, on passe à 36. En plus, des largeurs de bandes pour chaque porteuse qui sont un peu plus élargies. Donc, comme ça, ça couvre un peu plus. Et on peut considérer que la plage de fréquence de 30 000 hertz à 95 000 hertz, elle est complètement couverte. C'est quoi des porteuses ? Je ne vois pas ce que c'est. La porteuse, en fait, c'est l'onde qui va porter le courant porteur G1. C'est la fréquence. C'est la fréquence. C'est un peu compliqué. Il y en aura 36. Il y en aura 36. Alors, en plus, c'est comme en téléphonie mobile. C'est-à-dire qu'en fait, il y a la fréquence qui est envoyée. D'accord ? La porteuse qui a traduit sur une certaine fréquence. Mais pour arriver à la rendre plus puissante et plus efficace, par exemple, il y a une fréquence qui va être de 30 000 hertz, mais elle ne va pas, comment dire, diffuser uniquement sur cette fréquence de 30 000 hertz. Elle va, en fait, diffuser sur une bande autour de 30 000 hertz. Elle va, par exemple, diffuser entre 29 000 hertz et 31 000 hertz. Plus la bande est large, plus la diffusion est importante. Et plus, c'est, comment dire, au niveau impact électromagnétique, c'est pathogène aussi. Toujours pareil. Et c'est la différence entre la 3G et la 4G. Par exemple, la 3G diffuse sur des porteuses avec des bandes assez faibles, assez étroites. La 4G, c'est des porteuses avec des bandes énormes. Donc, c'est très, très dangereux. La 4G, la 4G. Et puis, encore d'autres, bon, c'est pas le sujet du soir. D'autre part, un compteur Linky équipé de la génération du système G1 a une distance, comment dire, d'efficacité dans l'émission de son signal d'environ 300 mètres. D'accord ? Alors qu'un Linky G3, c'est 2 km. C'est quand même la même chose. Alors la différence entre le G1 et le G3 aussi, c'est qu'en fait, le G3, j'ai été un peu technique et j'ai explicité, un texte qu'on appelle le protocole, le Internet protocole V6, IPV6 pour les informaticiens. Alors par analogie, quand on fait de l'Internet sur un ordinateur, on a le protocole IPV4. c'est la transmission des données, en fait, la transmission des données sur les câbles d'Internet. Le IPV6, par rapport au V4, permet à un signal, donc le CPL, le compteur Linky G3, de communiquer et de dialoguer avec les objets connectés de la maison pour peu qu'ils soient raccordés électriquement. Donc il faut savoir quand même que depuis 4 ou 5 ans, la plupart des appareils qui sont ménagés ou ici qui sont intègres de l'électronique dessus, c'est les machines à laver, c'est les frigos, c'est les télévisions, ordinateurs, ont des puits séries filés. Donc c'est des puits de radiofréquence, en fait, qui permettent, qui peuvent être activés à distance et de façon à pouvoir envoyer aux ressources d'information, voire effectivement être commandés à distance, tout simplement. ça existe, notamment sur les télés, notamment sur la marque 5 film. Mais pratiquement tous les objets être managés qui ont moins de 5 ans, ils ont systématiquement ce système-là. Eux, ils sont connectés. Donc ce système, ça intéresse beaucoup Enedis et ses partenaires parce que justement, grâce à ce protocole PV6 véhiculé par le Mickey G3, ils vont pouvoir, comment dire, contrôler à distance les objets de la maison, les objets électriques. Ils vont pouvoir, comme ça, monter, abaisser le chauffage, etc., etc. Ils vont pouvoir faire de l'effacement ou du pseudo-effacement, baisser la consommation quand c'est nécessaire. Et le... Ils compteraient la coupée ? Ah oui ? Ils compteraient couper la consommation ? Alors, ils peuvent couper la consommation parce que le compteur Linky a un interrupteur intégré. Les anciens compteurs n'ont pas d'interrupteur. Il y a des oncteurs générales qui sont en dessous du comptage du compteur à l'entrée du tableau électrique. Là, ils ont un interrupteur. Alors le pire, c'est que cet interrupteur en fait n'est même pas un disjoncteur. C'est-à-dire qu'un disjoncteur, quand on est un monophasé, il est bipolaire. En fait, il coupe la phase et le neutre. Un compteur Linky, son interrupteur, ils appellent ça breaker, c'est un terme anglais, il coupe que la phase et pas le neutre. Et j'y reviendrai après ça parce que justement, il y a la pause, j'y reviendrai. Donc déjà, Enedis peut couper à distance directement sur le compteur. De par l'activation, il envoie un ordre de coupure par le CPL. Et donc, effectivement, les mots payeurs, etc., ils n'en quittent pas, ils peuvent couper à distance. Voilà. Et ensuite, ils peuvent aussi couper à distance et envoyer un ordre de blocage. c'est-à-dire que le consommateur ne pourra pas y remplancher. D'accord ? Voilà. Il y a ça aussi. Donc, j'en revenais donc. Donc, effectivement, le G3. Alors, il existe aussi sur le compteur Linky un emplacement pour mettre ce qu'on appelle un module, un module qui s'appelle le module ERL. Alors, c'est optionnel, mais pas pour tout le monde. Ça veut dire émetteur radio Linky. Alors, ce système-là, il va être complémentaire, justement, du protocole IPVC du compteur Linky G3. Pourquoi ? Parce que, il va permettre de communiquer avec des objets connectés d'une maison, mais qui ne sont pas reliés à l'écriture. C'est ce que je veux dire. Ceux qui ne sont pas connectorés aux objets qui fonctionnent sur le pays, etc. mais qui ont un puce pour être connectés. Les poupées, les poupées connectées. les mons connectés, etc. Voilà. Et donc, ce module ERL fonctionne selon un protocole de communication qui est à peu près etc. C'est un wifi simplifié. on appelle ça Zigbee. Et ça, ça communique avec une fréquence de 2,4 GHz. Donc, 2,4 GHz. C'est à peu près l'équivalent d'une fréquence du four micro-ondes. Donc, il y aura ça en plus dans les maisons. Alors, c'est optionnel, ça va être avec les gens qui auront la chambre dans le compteur Linky. Ils auront aussi la chambre de pouvoir acheter ce module ERL pour faire de la domotique intégrée par exemple. Mais par contre, les gens qui sont précaires, qui habitent en DHLM, etc. Non seulement, ils auront le compteur Linky imposé, mais en plus, ils auront ce modèle ERM imposé de façon à ce qu'en plus, gérer à distance leur consommation. Voilà. Parce qu'on considère que ces gens-là ne savent pas consommer correctement. Parce qu'ils sont précaires. Voilà. Ça, c'est le monde que nous proposons. C'est-à-dire, ils vont leur baisser leur consommation ? Il peut leur limiter. Limiter leur consommation. Oui. Par exemple, quand, par exemple, il y a des consommateurs, même s'ils ne sont pas continués comme des payeurs, mais par contre, effectivement, ils ont des factures qu'ils n'arrivent pas à payer pour des raisons différentes. En fait, en pariante d'hiver, par exemple, l'EDF est quand même tenu de leur fournure en minimum. Par exemple, ils vont leur assurer uniquement, par exemple, une puissance maximum de 3 kilowatts, par exemple. Pas plus. Donc, effectivement, ils vont être aux manettes pour ne pas les faire dépasser. La machine à la main ou le chocant ? Voilà, par exemple. Ils pourront mettre un dérégateur, pas plus, il y a quelques ans. Ils vont faire la machine à la main. Voilà. Donc, c'est ça. Alors, je reviens aux distances d'activation des courants portes en ligne des compteurs G3 et G1. On a vu G1, c'est 300 mètres. G3, c'est 2 kilomètres. Alors, ici, l'habitat est assez dispersé. Donc, mais par exemple, dans les grandes villes, dans des quartiers, on peut être... Si moi, je refuse le compteur Linky, je n'habite pas à Toulouse, je n'ai pas le compteur Linky. Et dans mon quartier, il y a, dans un rayon de moins de 2 kilomètres, il y a peut-être 400 ou 500 logements. Bon. Et bien, si les autres logements sont équipés du compteur Linky, j'y passe aussi, quoi. parce qu'en fait, les compteurs... Le CPA, les autres des compteurs des voisins, passe chez nous quand même. Si on perd le filtre, il passe chez nous. Donc, en fait, quand on parle de compteur Linky, ce n'est pas un compteur qui va polluer, ce n'est pas le compteur de l'habitation, c'est tous les compteurs de tous les voisins et qui vont ensuite être rapatriés vers le concentrateur. donc, on appelle ça une grappe de compteur. Il peut y avoir jusqu'à 2 000 par concentrateur. Donc, on va se retrouver, donc, si on laisse faire avec 35 millions de compteurs connectés pour l'électricité, plus 700 000 de concentrateurs en France. D'accord ? Et puis, il ne faut pas perdre de vue que c'est en cours, il y a les compteurs de gaz connectés qui envoient des radiofréquences par la voie aérienne et les compteurs d'eau aussi. Donc, on aura tout ça en plus. sans oublier qu'avec la 5G, contrairement à la 4G et la 3G, ça n'émet que sur des telles distances. Ça veut dire qu'il faut des répéteurs pratiquement tous les 100 mètres. Donc, il y aura des capteurs, il y aura des centaines de relais en ville, il y aura tous les 100 mètres. Et ça va servir aussi pour la voiture autonome, par exemple. Voilà. Ça, c'est l'aspect technique. Alors, comment s'en protéger sur le control in key ? Bien sûr, techniquement, si, comme dans beaucoup de cas, on a eu des pauses, comment dire, abusives, notamment si le control est extérieur, ça, j'y reviendrai. La seule solution, c'est de, si on fait une carte de la fin, si on peut faire une carte de la fin, on peut aller à la télé-média pour se faire remettre sur son compteur classique, etc. Ça marche un peu, mais c'est très difficile, c'est extrêmement motivé, surtout beaucoup appuyé. Après, la solution, c'est des filtres. C'est des filtres. Alors ça, les filtres, je ne peux pas en parler vraiment parce que ce serait faire de la publicité. Donc, je ne peux pas en parler. On a fait, à Toulouse, on a fait des mesures sur différents filtres proposés sur le marché. Il n'y en a pas 36, il y en a 3 ou 4, pas plus, qui vont dans des gammes de prix qui vont de 50 euros à 1,200 euros. Voilà. Et paradoxalement, ce n'est pas forcément les plus chers qui sont les meilleurs. Celui qui coûte 59 euros, il marche aussi bien que celui qui fait 600 euros. Voilà. Il faut entrer le courant dans la page du courant portoline du compteur Linky. Voilà. Ça, j'en parle qu'en aparté, par rapport en public. Voilà. S'il y a des gens qui sont intéressés, j'en fais aussi. Et ça fait quoi ? Et bien ça, en fait, ça coupe, ça atténue la fréquence du courant portoline de Linky. En fait, il va agir dans les fréquences qui vont par exemple de 10 kHz à 100 kHz. Il va atténuer cette fréquence. Alors, ils ne sont pas tous aussi claformants parce qu'on parle ensuite de coefficient d'atténuation en décibels. Un bon filtre, pour arriver à atténuer pratiquement 99 % du signal, il faut qu'il arrive au moins à avoir un coefficient de 20 décibels. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un filtre ? C'est rien de compliqué. En fait, un filtre, simplement, c'est une résistance. Enfin, d'abord, c'est un condensateur. D'accord ? Il y a un condensateur sur la phase, un condensateur sur le neutre, qui, à travers une résistance, va décharger toutes les fréquences, tous les courants, enfin, tous les courants des fréquences supérieures à 1 kHz vers la terre électrique. D'accord ? Alors, ça suppose aussi, pour que ça fonctionne bien, que la terre électrique soit relativement bonne aussi, dans une habitation. s'il n'y a pas de terre électrique, ça ne va pas marcher. Et là, on peut en arriver aussi aux conditions de pose. Alors, souvent, notamment dans le Tarn, on a constaté qu'après la pose de comptoir Niki, c'est la forme en général au niveau des appareils de l'habitation. Alors, la raison très simple pour ça, c'est simplement que les poseurs qui veulent faire vite parce qu'ils sont payés au nombre de comptoirs posés, en fait, ils inversent la phase de l'autre. Ils ne font pas attention. Donc, du coup, il y a des appareils électriques qui tombent en panne, qui sont carrément défaillants, enfin, qui... Voilà. Non, non, c'est la phase de l'autre, en monophasé. En inversé ? Oui, ils inversent. Ah, ça arrive souvent. Mais ça ne fait pas. Et le problème, c'est quand il y a une coupure. Si, par exemple, il y a du janteur, enfin, le breakeur du compteur Niki coupe, et si la phase de l'autre ne sont inversés, pas à la phase. Voilà. Voilà, par exemple. Voilà. Et après, ça peut provoquer des problématiques. Ça peut être gêné quand il y a un coupure qui, effectivement, le moteur génère en coupe, etc. C'est peut-être... Il y a aussi des problèmes de connectiques, par exemple, ils font ça vite, et souvent, les connectiques sont mal serrés, et là, c'est des départs d'incendie. Voilà. C'est-à-dire, qu'on a plusieurs incendies, la personne n'a beaucoup fait parler. Sur l'Albi, il y en a quatre qui ont pris. Oui, par exemple, et sur Toulouse, 7. Mais on ne le dit pas, ça. Non, puis il y a aussi sur Albi. Enfin, il y a en 2016, autour d'Albi, il n'y avait que 5 ou 6 compteurs qui ont volé comme ça aussi. Mais on ne peut rien faire, parce que qu'est-ce qui se passe ? Un compteur brûle, si c'est un liquide qui est net posé, une liste arrive pratiquement à avoir les pompiers, ils dégagent le compteur, ils l'emportaient chez eux, puis on n'a pas assez d'expertiser. Parce qu'il n'y est plus. Il n'y est plus. On ne peut pas l'expertiser. Donc, on ne pourra jamais apporter la preuve que ça un compteur Linky. C'est un système électrique qui laisse passer des courants forts pour laisser passer des courants de plusieurs ampères, de plusieurs dizaines d'ampères. Et à côté de ça, un système électronique très sophistiqué avec un microprocesseur, un ordinateur, des circuits intégrés. Et on peut supposer qu'il n'y a pas assez de protection d'un circuit à l'autre. Les courants forts génèrent de l'échauffement qui vont échauffer effectivement la partie électronique du compteur Linky. Et donc, provoquer des détériorations des connectiques qui sont très subtiles. Et on se rend compte qu'au bout de six mois, un an, maintenant, des installations des compteurs Linky qui ont été installés il y a six mois et un an qui commencent à flamber, à cramer, à cause de ça, à cause d'un échauffement. Ça commence à venir aussi. Et ça, c'était su depuis longtemps au Canada parce qu'il y a les compteurs de la marque Landis, par exemple, qui sont fabriqués aussi en France pour l'année 10, qui étaient fabriqués au Canada. Ce n'était pas tout fait de même, mais c'était même le même principe, le même fonctionnement. Et Landis, en fait, dans un rapport interne très confidentiel que j'avais pu me procurer, mettait en évidence que ces compteurs-là étaient sujets à un incendie, justement, à cause de l'échauffement des parties électriques vers les parties électroniques et qui ne savaient pas les remédier. Ils ne savaient pas les remédier. Voilà. Donc, on est quand même confrontés à beaucoup de problèmes. sur le gâteau, les compteurs liquides, contrairement aux autres appareils, en faute une durée maximum de 10 à 15 ans, pas plus. Ça veut dire que quand ils auront fini le déploiement, ils pourraient recommencer. ça coûte de 5 milliards. Ça coûte de 5 milliards. Ça coûte de 5 milliards. Alors, si on parle du coût, justement, ça c'est intéressant parce que, d'abord, on se rend compte qu'on déclasse des compteurs qui marchent très très bien, qui ont des dégradés de 50 à 80 ans. Ça veut dire que sur le plan écologique, c'est une aberration. Il faut en plus les recycler. Qu'est-ce qu'ils en font ? On ne sait pas trop. Ils ont montré des vidéos où effectivement, il y a une usine, je ne sais pas où se trouve, où il réemploie des gens qui sont en difficulté à rester sans professionnel. c'est pour ça, avec beaucoup de publicités médiatiques, vous voyez, on utilise des gens qui sont en difficulté à réinsertion pour recycler cellules des anciens compteurs, vous voulez bien qu'on les recycle, etc. Mais en fait, ils en recyclent combien sur tous ceux qu'ils vont enlever ? Je ne sais pas. S'ils en enlèvent 5 millions, qu'ils en recyclent 100 000, ce n'est pas intéressant. Les autres, ils vont faire quoi ? Et remplacer par un truc qui va durer 10 ans à peine. Voilà. Donc, sur le plan écologique et financier, ils disent que c'est bon pour une transition énergétique. Moi, je veux bien, mais qu'ils ne nous apportent pas la preuve. Voilà. Ils nous apportent la preuve de ça. C'est quand même compliqué. Ensuite, si on aborde l'aspect facturation, ça c'est quand même un aspect très intéressant. C'est là qu'on se rend compte qu'Unidis a, comment dire, a calqué son argumentation du plan du compteur d'équipe parce que ça ferait des économies consommateurs. Alors, à condition que le consommateur, une fois qu'il a son compteur Linky, aille sur le site d'Unidis, une fois qu'effectivement, il pourra, comment dire, créer un compte. Et puis là, observer sa courbe de charge. Bon, très bien. Sa courbe de charge qui est, comment dire, établie le lendemain pour la veille. D'accord ? Donc, avec un jour de décalage, déjà, la courbe de charge qu'on peut observer le lendemain pour ce qu'on a consommé la veille, il faut pas tellement entendre ce qu'on peut faire pour agir dessus. Voilà, c'est la première chose. Ensuite, on s'est rendu compte que même les gens qui allaient sur Internet, ils étaient à peu près 1 ou 2% des consommateurs qui avaient compté les clés et que la consommation baissait de 0,01% pendant quelques mois puis après, ça est revenu comme avant. C'est ça aussi, même plus, même plus. Ensuite, en termes de factures, c'est là que ça devient très intéressant parce que là, la facture, en fait, va carrément exploser, carrément. Ça a déjà commencé. Alors, pour différentes raisons, pour différentes raisons. Il y en a même des multiples. La première raison, c'est qu'en fait, enfin celle-là, parce que ça va arriver plus tard. La première raison, c'est que jusqu'à présent, le système, comment dire, un ancien compteur avait beaucoup de tolérance par rapport à la consommation instantanée. par exemple, un compteur qui, pour un avondement de 6 kilowatts, par exemple, si on a un dépasse non-puissant, si on passe à 6,5 kilowatts pendant 15 secondes, le compteur, il laisse passer. Le compteur Linky est tolérant 0, paf, directement. D'autant plus que lui, le compteur Linky, à la différence des anciens systèmes, lui, sa référence, c'est la puissance. Les anciens compteurs, la référence, c'est l'intensité, en ampères. D'accord ? Il y a des disjoncteurs des bouclages, il est calibré en ampères. Alors, pour 6 kilowatts, ça fait 30 ampères. D'accord ? Et il ira déclencher si l'installation, effectivement, pendant un certain temps, consomme plus de 30 ampères ou plus de 6 kilowatts. D'accord ? Alors, il faut savoir que, pour faire ça, je vais utiliser la formule P égale 8, sans que du courant continu, les 30 ampères et 6 kilowatts, ça fait référence à une tension de livraison de 220 volts. D'accord ? Un EDIS doit fournir un courant, enfin, l'électricité à ses clients dans une plage de tension, comme on dit, compatible. C'est-à-dire que la règle, c'est entre 210 et 245 volts pour les 220 volts alternatifs, non phasés. Or, ce qu'il y a, c'est que, plus on monte en tension à puissance égale, l'intensité baisse. Or, le calcul de la puissance pour le comptoir Linky et pour son seuil de déclenchement, en fait, se fait à valeur théorique de 220 volts. Or, dans la plupart des cas, sauf dans les endroits ruraux où, en fait, on est en bout de ligne, où la tension est très basse. Notamment, dans les grandes villes, on est entre 230 et 240 volts de la tension de livraison. Ça veut dire qu'en fait, ils calculent un seuil de déclenchement de 220 volts, mais en termes d'intensité, les clients vont perdre. Par exemple, 30 ampères à 6 kilowatts, il n'y aura peut-être que 27 ou 28 ampères. Déjà, il perd 3 ampères, dans sa capacité de courant maximum qui va passer. Ensuite, le courant porte en ligne dégrade le fonctionnement des appareils électriques, notamment, qui sont en électronique. Alors, pourquoi ? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la compatibilité électromagnétique. Chaque appareil électrique ou électronique est censé pouvoir supporter des champs électromagnétiques environnants, donc devenant d'autres appareils, de moins de 3 volts par mètre, jusqu'à 3 volts par mètre. Et réciproquement, il ne doit pas émettre de signes électromagnétiques susceptibles de détériorer le fonctionnement des appareils environnants. Et c'est pareil, c'est 3 volts par mètre, pour un système domestique. Or, le compteur Linky, en fait, comment dire, émet des valeurs de compréhabilité à la maîtrise parfois supérieures en fonction des pulsations qu'il fait. Et surtout, il y a beaucoup d'appareils dans les maisons, qui sont un peu anciens, donc ils n'ont pas cette norme-là, qui vont en être des tas où il y aura une machine à laver, un radiateur électrique, etc. Ou un appareil qui n'est pas rédifié, que ce soit une vieille télé qui a 5 ou 6 ans, voire plus, il va effectivement avoir un fonctionnement défaillant parce qu'il n'est pas, comment dire, conçu pour résister aux problèmes d'électromagnétiques des courants porteurs. Tout simplement. Donc effectivement, on aura des appareils qui tombent en panne, qui sont défaillants. il faudra ajouter. Alors ensuite, autre arnaque, autre arnaque, c'est en fait l'intolérance, l'intolérance complète due au fait que lorsqu'un appareil électrique est branché, il va avoir, comment dire, des variations transitoires, ce qu'on appelle, pour faire simple, une surconsommation, comment dire, à la connexion, à la connexion, il va surconsommer avec des valeurs qui vont aller jusqu'à 4 ou 5 fois la valeur maximum de sa consommation normale. Par exemple, un radiateur électrique qui fait 1500 watts, si je le branche, pendant environ 20 secondes, il y aura un transitoire de puissance qui peut aller jusqu'à 6000 watts. Ah bon ? Oui. Et tous les appareils électriques, c'est comme ça. Surtout les moteurs. Surtout les moteurs. Oui, tout à fait. Surtout les moteurs. Alors, c'est... Pourquoi ? C'est parce que simplement à l'enclenchement, il y a une variation de tous les paramètres qu'on a dans la fréquence. Donc, c'est l'intensité, c'est la puissance, c'est la tension et la fréquence aussi. Et donc, en fait, la fréquence va bagoter et l'ampitude aussi jusqu'à, en fait, se rééquilibrer après environ 20 secondes. Voilà. Mais ça, c'est pas assez valable tout le temps. Dans tous les signes électriques, en fait, un cours alternatif, c'est comme ça. Alors, les anciens compteurs, pendant 20 secondes, ils toléraient tout dépassement. Le compteur Linky, c'est à 0 seconde, puis c'est epsilon, boum, je déclenche. D'accord ? Donc, il y a plein de gens, effectivement, qui avaient des abonnements un petit peu ricrac en termes de puissance appelée, enfin installée, une boîte souscrite, pardon, et qui se retrouvent, effectivement, avec des appareils. Dès qu'ils déclenchent, ça passe le seuil de puissance souscrite pendant quelques secondes et le compteur Linky, boum, c'est la punition immédiate. Voilà. Et donc, c'est pas assez, comment dire, c'est de l'abus de consommation parce que ça va obliger les consommateurs à souscrire des puissances supérieures. Donc, c'est vraiment plus cher. Donc, c'est encore une raison, il y en a encore plein d'autres, je n'ai pas détaillé, parce que... Mais on peut considérer que lorsque le dépôt de Linky sera achevé, on aura environ 50% de facture en plus. Voilà. Voilà. Pour ceux qui auront un compteur Linky. Ils vont les gagner, le seul coup. Alors après, ce qui va arriver aussi à la fin du déploiement, c'est ça. Alors, là, je m'explique. J'ai fait au plus simple possible. Voilà. J'ai fait ça cet après-midi. Voilà. Alors, quand on est dans l'optique du courant continu, on a en fait une puissance pure qui est en fait le produit de... Comment dire ? C'est le produit de l'intensité par la tension dans le cas où, en fait, on a des résistances. Des résistances pures, c'est-à-dire que c'est uniquement de l'effet thermique. C'est par échauffement. D'accord ? Par contre, quand on est dans un courant alternatif, on va rajouter à ce qu'on appelle un champ électrique un champ magnétique. La combinaison des deux, ça fera un champ électromagnétique. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas grand chose d'électricité, quand on est en courant continu, une batterie de 12 volts, par exemple, d'une voiture, ne peut pas émettre de champ électromagnétique. Il n'y met qu'un champ électrique, pas plus. Un champ électromagnétique, c'est si on a un courant alternatif. Alors, pour l'instant, EDF, pour les consommateurs particuliers que nous sommes, ne facture que ça, la puissance active, avec toutefois un coefficient ponérateur qui est lié à cet angle-là. Je ne détaille pas. On appelle ça le cosinus phi, pour ceux qui connaissent un peu. Et le cosinus phi d'une habitation, par défaut, EDF l'estime à 0,9. D'accord ? Alors, c'est une estimation maintenant qui est très pessimiste parce que ce cosinus phi, en fait, baisse beaucoup lorsque l'on a beaucoup d'appareils électroniques lorsqu'on a des moteurs et beaucoup d'appareils électroniques avec des condensateurs, etc., etc., ou des inductions. Et plus ce cosinus phi baisse, plus cette valeur-là monte. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle la puissance réactive. C'est la puissance liée à l'énergie magnétisante. Alors, cette valeur, cette puissance-là, jusqu'à présent, est facturée aussi aux gros artisans industriels parce qu'effectivement, ils ont beaucoup de moteurs. Donc là, c'est une quantité non négligeable. D'accord ? Mais maintenant, dans des habitations modernes, notamment, par exemple, les gens qui ont des pompes à chaleur, le cosinus phi, c'est 0,5. C'est une pompe à chaleur. Ça veut dire qu'ici, on a une valeur non négligeable. Donc, le compteur Linky, il va servir à facturer aux clients domestiques ça aussi, en plus. Alors, ce qui veut dire qu'actuellement, on ne paye que pour ça. D'accord ? Mais, en 2020, à la fin du déploiement du compteur Linky, on paiera pour ça, plus ça. Attention, c'est une somme vectorielle. C'est pour ça que j'ai fait une ordonnée abscisse. Donc, on paiera, au final, pour ça. Mais ça, ce n'est pas ailleurs à ça. On est bien d'accord. Ce sera environ 20% de plus. 20% de plus. En moyenne. En tenant compte du fait qu'on est dans notre habitat moderne, on a des appareils qui consomment de plus en plus de ça. Notamment les langues basses consommantes, les LED, les appareils électroniques, les télé, les ordinateurs, tout ça, ça consomme beaucoup de ça. Donc, ils vont facturer les réactifs. Ils vont les facturer. Oui. Alors, par contre, c'est aberrant, parce que le réactif, en fait, le réseau électrique, enfin EDF, s'en sert pour, en fait, gérer la tension, ajuster la tension sur son réseau. Notamment, les euros de production, en fait, leurs alternateurs, ils ont des marges de fonctionnement qui permettent de produire cette énergie réactive gratuitement. Ça ne coûte rien de produire. Donc, ils ne doivent pas la facturer parce que ça ne coûte rien. Et ils en ont besoin, en plus. Ils en ont besoin pour ajuster une tension correcte sur le réseau. D'accord ? Oui. Donc, c'est aberrant, c'est injuste, c'est révoltant qu'ils facturent ça. Oui. Les industriels, on ne le comprend pas, c'est... Oui. Mais nous, on ne peut pas. Bien sûr que non. Et en plus, on n'est pas... Voilà, c'est ça. C'est pinnacle pour eux. Donc, voilà, c'est le magnifique monde qu'on nous propose. Alors, maintenant, je vais passer assez rapidement à l'aspect, comment dire, big data et données privées parce qu'en fait, les données que va collecter Enedis et EDF dans ces centres de traitement, ces centres de traitement, c'est, comment dire, ce n'est pas des bise-mourses. Ils ne sont pas là uniquement pour compter la consommation, faire la facture et puis l'envoyer. Attention. Les stations de traitement, ils ont des capacités de traitement d'informations par ordinateur extrêmement puissantes. On appelle ça le big data. Ils ont des logiciels qui ont des algorithmes. Ils sont capables de traiter des milliards et des milliards de données qui leur arrivent. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Et bien, en fait, ils vont les revendre. Voilà. Alors, comment ça se passe ? On habite à l'endroit lambda. D'accord. Alors, on nous promet qu'à la sortie des comptes Linky, toutes nos données sont anonymisées. D'accord. C'est pas d'accord. Admettons. Admettons. C'est tout. Ça part dans le puyau du CPS, ça arrive au concentrateur, ça part chez un EDIS. Et puis là, toutes ces données prétendument anonymisées arrivent. Boum 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 boum. Et, en fait, ils ont des algorithmes tellement puissants qu'ils arrivent, en fait, à réidentifier ces données. Et selon la qualité à laquelle... Alors, on appelle ça, c'est le principe de... Comment ça s'appelle ? Je sais plus le nom. Il y a un terme technique. En fait, ils vont arriver, avec leurs algorithmes puissants, à récupérer les données entrantes, réidentifier et pratiquement, comment dire, associer certaines données pratiquement à... Là, c'est le caroyage. On appelle ça le caroyage. C'est-à-dire qu'ils arrivent à une précision géographique extrêmement précise. Ils peuvent même carrément attribuer telle donnée réidentifiée à telle habitation. Tout simplement. Voilà. Pratiquement. Ils sont assez puissants. Et selon la qualité de rentification de ces données, ils vont pouvoir être capables de les vendre à leurs partenaires. Alors, c'est le Big Data, c'est le Google, Amazon, Facebook, etc. Ou bien des partenaires industriels de l'énergie. D'accord ? Ils ne vont pas les revendre pour un prix qui va varier de 100 à 500 euros par compteur et par mois. Donc, un compteur, un annonce ne récupère rien qu'avec ça, déjà. D'accord ? Il faut savoir aussi... Alors, l'ACNIL, le commandant de la commissaire de l'informatique et de l'État, s'en est un petit peu inquiétés, mais pas plus que ça, parce qu'ils aient mettre que des recommandations, ça n'a pas de valeur obligatoire. Donc, ils ont demandé à ce que la courbe de charge de l'Église soit au pas de ce qu'on appelle une heure, puis après une demi-heure. Ça veut dire qu'en fait, l'EDIS ne doit récolter que des valeurs de consommation à part un terme d'une demi-heure. Sauf que ces points-là, ce n'est pas des points figés, c'est des points déjà qui sont des moyennes de la précédente. Ça donne plus de renseignements. Ensuite, même les compteurs électroniques classiques, déjà, ils ont des points de mesure toutes les secondes. Ils relèvent des valeurs toutes les secondes, puis ensuite, ils enregistrent, puis après, ils font des sommes pour arriver à des mégawattheures, kWh. Et toutes ces données-là, en fait, permettent, lorsqu'elles arrivent chez l'EDIS, non seulement d'identifier l'habitation de l'origine, mais en plus, de savoir, à l'instant T, quels sont vos appareils qui sont connectés dans la maison, qui fonctionnent. Alors, ça revient justement à la surconsommation. quand j'ai dit qu'il y a un appareil qu'on enclenche, il y a des variations transitoires. Et en fait, le type de la courbe de chaque appareil, en fait, est spécifique à chaque appareil, et c'est comme ça qu'on l'identifie. Alors, j'avais discuté longuement avec un jeune ingénieur de ce qu'on appelle un Fab Lab à Toulouse. Ce sont des start-up qui travaillent justement sur comment utiliser des compteurs communicants pour arriver ensuite à faire des innovations, comme il dit, c'est-à-dire à promouvoir des services. Le compteur liquide, c'est un capteur, c'est un sale de trois. Ça va servir à plein de start-up pour arriver au fourguet de l'information, des services, des machins, des trucs, ça va être l'horreur. Et donc, il me disait, on prend un compteur classique, un compteur blanc, électronique, on y met un câble Ethernet, on met un démodulateur, on rendit ça à un modulateur portable, on prend Excel, d'accord, enfin Excel, c'est le logiciel pour construire une courbe, et là, on récupère la courbe de la consommation instantanée, donnée par le compteur, le compteur blanc, ce n'est même pas un compteur Linky, et ensuite, on prend les appareils, et puis là, on voit la modulateur de la courbe, en fonction de ce qu'on branche, et il m'est dit, avec l'habitude, maintenant, j'arrive à savoir si c'est un frigo, si c'est une télé, si c'est un truc, même sans logiciel. Il me dit, on y arrive, c'est à quoi, aucun souci. donc en fait, ils sont capables maintenant, à distance de savoir, d'une part, si vous n'êtes pas là, bien sûr, si vous n'êtes pas là, donc la merci des cambrioleurs, et puis, si vous êtes entré dans la télé, si votre fico est allévé, si la portefeuille marche, etc. Ils savent tout ça, maintenant. Ensemble, c'est un bon cheval, quoi. C'est un bon cheval. Oui. C'est un cheval de trop. C'est un cheval de trop. Voilà. Et aussi pour dire que le compteur liné qui, soit disant, c'est obligatoire pour la protection énergétique, c'est complètement faux, parce que je viens de vous apporter la preuve qu'un courant, un compteur classique blanc, électronique, est capable de fournir ça. Il suffit simplement de le brancher, par exemple, à un réseau fibre optique, donc pas pathogène, ou simplement par le réseau internet, par l'ADSM, par exemple. Et ensuite, on envoie ça chez l'ENEDIS. Donc, l'ENEDIS, il peut récupérer les données de consommation avec un compteur blanc, c'est pas la peine, il ne faut qu'un compteur liné, ça ne sert à rien. Voilà. Alors, on en est là. Et ensuite, le dernier point que je veux t'aborder, avant de passer en question, c'est l'aspect, effectivement, qu'on t'en refuser. Et comment ? Et qui ? Je vais en parler assez rapidement, puis après, je te laisse après cette question. Ce sera particulièrement important que je parle, ce sera bien suffisant. Après, ce sera à vous. Alors, pour le port en particulier, il faut savoir qu'en France, on est dans un système de droits opposables. D'accord ? La transition énergétique, la loi de transition énergétique, qui a été signée un certain jour du mois d'août 2015, en pleine période de vacances, devant une quarantaine de députés, d'accord ? Qui a été votée à ce moment-là. En fait, ce type, comment dire, ordonne, ordonne à ENEDIS de déployer le compteur communiquant. Alors, il ne parle pas du compteur liné, il parle d'un compteur communiquant en plus. Voilà. D'un compteur communiquant, sous peine de pénalité pour ENEDIS, effectivement, il y a du retard. Mais par contre, il est uniquement précisé que l'usager doit accepter obligatoirement. Il n'y a aucune obligation pour l'usager d'accepter. Il peut refuser. Mais comme on est dans un système de droits opposables, il faut de préférence le signifier par écrit. C'est pour ça que, dès le départ, on a bien expliqué aux personnes d'envoyer des lettres de refus à leur agence ENEDIS avec copie à leur mère pour qu'ils viennent prendre conscience, effectivement, que vous, en tant qu'usagers, habitant dans telle commune, vous recusez ce compteur, que les maires le sachent. Et pas attendre le dernier moment pour le faire. On préfère le faire dès le départ parce qu'en fait, plus effectivement on se rend compte, enfin, on peut avoir une vision du nombre de personnes de refusant dès le plus tôt possible et mieux ça ira pour moi, pour les gens qui vont essayer d'être dans l'action. Et aussi pour une vie, c'est aussi pour les pouvoirs publics, pour aussi une grosse majorité de personnes. Bon, malheureusement, en général, ce qui se passe, c'est que les gens envoient des lettres de refus au moment où le développement arrive dans leur vie, dans leur commune. C'est un peu malheureux, mais c'est comme ça. Alors ensuite, sur le plan pratique, tant qu'on a le compteur à l'intérieur de chez soi, dans la maison, là, il n'y a aucun souci. C'est-à-dire, si vous êtes ferme, si vous vous appuyez, les poseurs vont vous faire, comment dire, vous harceler, vous intimider, vous dire c'est obligatoire, vous serez surfacturés, les relevés seront payants, etc. Vous allez être coupés, il ne faut pas écouter, ce ne sont que des conneries. Voilà, vous êtes parfaitement dans votre légalité de refuser. Et surtout, ne laissez pas les poseurs rentrer. D'accord ? Pas un pied dans la porte, surtout pas. parce que ça passe au début de la fin. Après, le compteur à l'extérieur, il peut être, par exemple, dans le jardin, à l'intérieur des murs de clôture, il faut bien prendre soin pour avoir un portail qui ferme à clé avec un panneau officiel, un panneau métallique rouge et blanc dans lequel il est marqué « Propriétés privées » à fond d'entrée. Malheureusement, pour un compteur liquide, pour éviter la pose, c'est obligatoire. Et des fois, ce n'est même pas suffisant. Parce qu'il y a des cas de figure, carrément, ils ont carrément ouvert le portail, ils ont coupé le cadenas, etc. Le pire des situations, c'est le compteur à l'extérieur sur la route publique. Côté mur, par exemple, extérieur. Voilà. Alors, récemment, c'est quand je dis récemment, c'est jusqu'à l'année prochaine, on s'est rendu compte que juridiquement, d'une part, le coffret appartient légalement à l'usager, puisqu'il a été payé par l'usager, en tout cas, par la personne qui a construit la maison qui l'a payé. Donc, le coffret appartient à ça. Le compteur, pendant très longtemps, l'Association des maires de France et les pouvoirs publics ont dit, le compteur, il se trouve ça au public. Donc, l'usager n'a pas le droit de refuser l'accès au compteur. C'est pas vrai. Il est dans le coffret. Il est dans le domaine privé. D'accord ? Il n'appartient pas à une idice. Il appartient aux collectivités territoriales et ceux depuis 1806. Donc, en fait, qui en est vraiment propriétaires ? Ce sont les communes. Oui, d'accord. D'accord ? Alors, il faut éviter aussi la propagande, selon lequel les syndicats d'énergie, départementaux d'énergie, donc effectivement, pour lesquels les communes ont très fréquemment transféré leurs compétences pour la gestion de la démocratie et les électriques basse tension. Ce ne sont pas eux qui sont propriétaires. Parce que, maintenant, ils s'arrachent facilement à la propriété. Depuis 2005, ils ont été transformés en autorités organisatrices de distribution. Même sur le site internet, ils disent qu'ils sont propriétaires. C'est pas vrai. C'est faux. C'est les communes qui sont propriétaires. Il y a un transfert de compétences, mais ce n'est pas transfert de propriété. Les communes gardent ce qu'on appelle la libre propriété des comptes. D'accord ? Et on verra ensuite par rapport comment les communes faisaient, comment dire, faire des libérations, c'est un argument intéressant. Voilà. Donc, l'usager est tout à fait dans son droit de refuser la pose d'un compte en ligne qu'il mène si le compteur est sur le public. D'accord ? Mais c'est très difficile parce qu'en fait, un édit s'est posé en un an. Il y en a foutre. Il pose, il pose, il pose, il pose. Il y a des gens qui ont des cadenas sur les compteurs. Ils cassent les cadenas et au départ, il y avait des affichettes. Ils auront des affichettes. Ils s'en foutent. La seule solution maintenant, c'est de ne pas récaler. Et encore. Il y en a qui ont des disques. Et encore. Et encore. Ils ont des disques. Il y a un barricadeur, justement. Il y a Gérard Dion. Et si on le refuse le compteur LinkedIn, on risque quoi ? Mais rien. Comme représailles ? Mais rien. Ils ont coupé le courant, quand même. Le compteur arrive. Le compteur est à l'extérieur. Il coupe le courant, sans prévenir l'usager pour changer le compteur. Il dépose leur terme de 50 heures. Là, l'usager arrive. Évidemment, il s'oppose, etc. Et le poseur dit. Moi, je vais en aller. Mais de toute façon, je repère la 50 heures. Je ne suis pas validé pour ça. Je ne vois pas le courant. Par contre, c'est illégal ce qu'il fait. C'est illégal. Et là, il faut faire venir effectivement ensuite un conseil municipal, les médias, etc. l'agent des médias municipales pour, en fait, forcer Enesis à remettre le compteur. Voilà. Parce que si on prend un autophoniste sur le courant, ça sera prêt ? C'est pareil. C'est pareil. Ce qu'il y a, c'est que le fait de couper le courant sans prévenir, c'est illégal déjà. Oui, d'accord. Donc, ils enlèvent le compteur sans rien dire. Ils en remettent, etc. Et si on s'oppose au moment où le compteur est déposé, évidemment, ils s'avancent sans mettre le courant. Sauf qu'à Castres, là, les gars, en fait, il s'est couché derrière la voiture du poseur. Mais est-ce qu'on doit être prévenu quand le changement de compteur ? Des fois, ils préviennent. Des fois, non. Non. Si, en fait, ils sont dans des villes où il y a beaucoup d'oppositions, et là, ils y vont carrément, c'est la guerre civile, quoi. À Albi, c'est ce qui s'est passé. À Millon, ils ont fait en force, là. Oui, mais partout, partout, dans tout. Même s'il y a un arrêté municipal qui réglemente la pose du compteur ou qui est interdit, ils y vont quand même. Ils sont... Mais ici, il va y avoir une... Dans les villages comme le nôtre, il va y avoir une information de la part de la mairie ? Comme quoi, les compteurs vont... Non, non, non. La mairie. La mairie ne couronne rien. C'est les... Enfin, normalement, si une des dix, comment dire, réglo, ils devraient, en fait, rencontrer la mairie, en tout cas, un représentant de la mairie pour leur préciser qu'à partir de telle date, ils vont venir pour déployer le compteur sur leur commune. Puis ensuite, ils vont ensemble les conditions de déploiement. C'est prévu dans les semaines qui viennent à Broquiès notamment. Voilà. Donc, probablement... Voilà. Il y a un rendez-vous de la mairie de Broquiès avec le directeur Enedis à propos des compteurs Linky et on se disait que s'ils viennent à Broquiès, probablement, il faut la tournée des communes locales. Peut-être. Après, dans des grandes agglomérations, par exemple, comme à Casse-Renaldi, ils vivent assez vangent. En plus, les poseurs, ce sont des sociétés de services privés. Donc, qui emploient des gens anciens précaires, qui emploient des gens qui sont des travailleurs immigrés, etc., qui ne sont pas très au courant des coutumes. Et en plus, leur formation est minimaliste. Ils ont des incompétences totales par rapport à la dépose, à la repose. C'est pour ça qu'ils font plein d'erreurs. Mais souvent, ils arrivent en courant, ils portent en courant. Ils n'aiment rien. Ils balancent les papiers du nouveau compteur dans le jardin. Et les gens ne se sont pas prévenus. Et si on envoie une lettre comme quand on teste la pose d'un nouveau compteur, il y a de plus de chances qu'on ne soit pas prévenu pour la pose ? Alors, autrefois non. Maintenant, oui. Parce qu'en fait, les gens qui s'opposent et qui le manifestent, ils sont des si prioritaires. Ils sont des si prioritaires. Ils doivent faire des exemples. Par exemple, à Aldi, il y a une association qui s'appelle Collective Poulengos. Ils recueillent maintenant 1 000 adhérents. Et ils ont vraiment fait un gros boulot pour aider les gens qui refusent à la pose des compteurs. Et bien, les militants des collectifs sont directement ciblés maintenant. On va poser directement chez eux de préférence. Et vous dites qu'ils font ça à la sauvage. Mais, à cap figure, si nous, on se comportait à la sauvage. Ils appellent la police. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, il ne faut pas s'appeler que Enedis, c'est une multinationale, même si c'est encore une épique, plus ou moins. Ils ont une puissance juridique avec des avocats grassement payée, énorme, comme la plupart des multinationales, que les poseurs, si, comment dire, si les âgés se manifestent leur refus de compteur, ils ont intérêt à être hyper, hyper polis, hyper respectueux, parce que le poseur, il va utiliser n'importe quelle phrase, n'importe quelle remarque pour dire qu'il a été agressé verbalement, physiquement, psychologiquement. Ils vont porter plainte. C'est arrivé plusieurs fois. Puis après, même si après, la plainte se délite, parce qu'effectivement, c'est complètement nul, mais le fait, c'est qu'ils portent plainte. Même s'ils savent qu'ils ne vont pas gagner, ça ne fait rien. Ce n'est pas grave, parce que l'important, c'est de porter plainte et d'user les usagers. Parce qu'un usager qui est, comment dire, mis en examen par rapport à ça, qui est jugeant en référence, etc., en fait, c'est 3 000 euros de défense, minimale. Ça use psychologiquement, ça demande du temps d'énergie. En face, ils ont les moyens, ils ont du temps, tout ce qu'il faut. Donc, ils vont attaquer, ils commencent comme ça à attaquer des usagers, progressivement. Donc, il faut vraiment rester hyper non-violent, hyper calme, ferme dans ses appuis. Il y a des techniques pour arriver à empêcher une pause au compteur et par exemple, être entre le poseur et le compteur, ne pas bouger. Le poseur va dire, il faut pousser parce que vous êtes dans un champ de risques électriques, etc., prenez des risques. Non, il faut rester entre vie le compteur, il ne faut pas bouger. par contre, vous parliez, bon, mobilité privée, par exemple, chez moi, c'est pas barricadé, j'ai juste des chaînes de piquets qui ont accès au compteur. Il faut protéger. Il faut quand même mettre des mines, quoi. Non, mais c'est, il faut garder quelque chose qu'on fait. Il faut simplement laisser, comment dire, la possibilité pour le releveur de lire les investissements de consommation. Voilà, c'est tout. Après, l'argument selon lequel Venedis dit qu'il faut laisser un axe au compteur parce que s'il y a un incendie quelque part dans le quartier, il faut pouvoir couper, etc. Ça, c'est complètement con, parce que ça veut dire que quand on est dans la maison, il faut aller simplement dans sa maison ouverte. Oui. Oui. Il y a quand même un rapport de la Cour des comptes, j'ai entendu ça à la radio, qui est défavorable. Oui, oui. Il va peut-être avoir une incidence, non ? Alors, c'est bien et c'est pas bien parce que, effectivement, ça met en évidence comment dire, les couilles en or financières que la Syrie Nélis soit déploiement des compteurs, justement. Et Venedis disait que le compteur est gratuit, et... Non, c'est les consommateurs qui vont payer. Tout à fait. Et puis, c'est l'Etat aussi qui va donner 130 euros par compteur en fin de déploiement. C'est pas sûr. Par compteur. D'accord. Et... C'est surtout le fait que... Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui. C'est surtout le fait que cette Cour des comptes ne remet pas du tout en question l'intérêt du compteur sur le plan technique, technologique. Pas du tout, bien au contraire. Il est aussi final, le déploiement. il dit que ce déploiement n'est pas dans des conditions optimales pour les usagers, et aussi que, sur le plan économique, c'est pas... L'intérêt pour les usagers n'est pas du tout vérifié, mais au contraire. Alors, il faut savoir que le déploiement des compteurs Linky, la France, soi-disant, s'est appuyée sur une directive européenne, bien sûr. La CA directive européenne ne donnait pas pour consigne stricte à chaque pays de déployer les compteurs communiquants, bien au contraire. Il leur disait pleinement d'appuyer les compteurs communiquants si, sur le plan économique et sociétal, cela est justifié. Alors, en France, ils ont fait établir des cabinets de pipeaux, comme Raveto, par exemple, qui est complètement lié au monde de l'énergie, pour, soi-disant, justifier, juridiquement, le déploiement des compteurs communiqui. Il y a d'autres pays, notamment l'Allemagne, qui ont fait une étude économique un peu plus, comment dire, un peu plus sévère et équitable. Ils ont dit, un compteur communiquant, ça peut être intéressant pour les gros consommateurs, ceux qui consomment plus de 6000 MW par an. Ça veut dire que nous, un Français moyen consomme environ entre 3000 et 4000 MW par an, pas plus. Ça veut dire qu'en Allemagne, les compteurs communiquants, c'est pour les gros consommateurs, donc ils ont des gros artisans industriels. Par contre, les clients qui sont domestiques, ils n'en auront pas. Ils n'auront pas. En Belgique non plus, en Autriche non plus, en Italie non plus, en Italie non plus, en Italie non plus, en Italie non plus, etc. Il y a plein de pays, en Autriche aussi, il y a plein de pays qui ont refusé sous ce prétexte-là. C'est politique à l'autre côté. C'est complètement politique, simplement que, en fait, on le sait, les gouvernements actuels sont complètement pliétanés au monde de l'industrie et de la finance, donc ils ne sont que des pantins entre leurs mains, donc ils vont effectivement, comment dire, faire tout, tout mettre en œuvre pour leur faire des boulevards. Le monde de la téléphonie mobile est un exemple flagrant. On leur donne des boulevards. On a indiqué en 2002 des normes de valeurs d'expositions ahurissantes pour justement leur permettre de faire ce qu'ils veulent avec la trentaine de relais. Est-ce qu'un refus collectif, ça a plus de poids ? Oui. Complètement. La marche à suivre, en fait, au niveau d'une commune, c'est très simple et très répétitif. En fait, s'il y a des gens dans la commune qui sont motivés pour faire une action contre ces dépôts de compteur, alors d'une part, il faut effectivement aller voir les voix publiques, c'est-à-dire la mairie, le conseiller municipal, leur en parler, leur dire que voilà, vous avez beaucoup de propagandes de la part de négistes et des voix publiques qui vous disent que c'est super, que c'est génial, que c'est vachement bien, qu'on ne peut pas s'opposer, que c'est obligatoire. Nous, on a une autre approche, on a entendu d'autres choses, d'autres visions, et cette vision, ce n'est pas des bobos et des compétites qui le disent, c'est souvent des scientifiques aussi, des juristes, etc., des gens qui ont du bon sens. Et essayer de provoquer d'un an public, comme ça se fait ce soir. à l'issue de ça, ce serait bien peut-être de créer un petit collectif. Un collectif, c'est une structure très légère, donc ça peut être quelques personnes, pas plus, qui essaient ensuite de prolonger cette information à la population, notamment envers ceux qui ne sont pas venus, notamment. C'est bien de financer une pétition, parce que la pétition, c'est un, comment dire, c'est un contre-pouvoir par rapport aux maires, surtout si les maires sont réclacitrants. Il y a beaucoup de maires qui, en fait, qui ne cherchent qu'une chose, c'est avoir la paix. Enfin, la paix. Ne pas avoir d'emmerdement avec la préfecture, avec les pouvoirs publics, avec Enedis, etc. Alors que, normalement, un élu d'une commune devrait surtout, avant tout, être, comment dire, être sensible au bien-être de ses citoyens. Normalement, si les citoyens s'inquiètent de l'exploitation aux ondes électromagnétiques, de l'aspect de l'année du privé, etc. Et ce contour-là, ce contour-là, c'est un mode de vie qu'on nous impose. C'est-à-dire que c'est la première fois en France qu'on nous impose, je vais connecter dans une maison permanente, 24 heures sur 24, qu'on nous l'impose. C'est interdit ? Oui, c'est grave. La Wi-Fi, je ne sais pas. La Wi-Fi, on ne l'impose pas. Si les voisins ne l'imposent, mais par contre, chez nous, on peut la désactiver. Le téléphone, c'est pareil, quand on a de la mort, elle éteint, etc. Mais quand on a un Inki, on ne peut pas. On ne peut pas. OK ? Donc, c'est la première fois qu'on nous impose de ne plus connecter dans un domaine... La vie de furie, c'est une maison, c'est un sanctuaire quelque part. C'est un endroit de repos. Si on est inondé par des ondes, c'est plein d'endroits. Je suis désolé. C'est n'importe quoi. Voilà. Donc, il y a tout ce... Et donc, qu'est-ce que l'on veut comme cadre de vie ? Comme modèle de société ? Qu'est-ce que l'on veut donner aux générations futures ? C'est par rapport à tout ça. Là, c'est un monde avec plein d'ondes partout, plein d'objets connectés en pagaille qui sont pirates de table à souhait ? Parce qu'on compte au Linky en 30 secondes, dans la queue, le pirate, il n'y a aucun souci. D'ailleurs, j'ai lu récemment dans un journal scientifique que, en fait, les secteurs de l'industrie les plus piratés sont des secteurs d'énergie, notamment d'électricité. Ça fait peur. Quand on sait qu'une sorte en nucléaire, comment dire, le secteur informatique est quasiment finote, ça. Un jour, de Timorlène, ils les bloquent tous. Et ouais. Voilà. Mais c'est... Ça s'est fait en Ukraine, mais il y a deux ans. En Ukraine, il y a deux ans, il y a eu une attaque informatique justement qui a bloqué le dispatching qui gère le mouvement d'énergie et d'électricité sur une grande partie de l'Ukraine. Donc, il y a eu une perte de... Enfin, il y a eu un mort complet pendant environ 24 heures. Oui, quand même. Et c'était une attaque informatique qui viendrait peut-être de la Russie. De la Russie ou des services de la Russie. Oui, mais à ce moment-là, j'avais dit ça. Ah oui, évidemment. Mais c'est toujours un peu tard. Donc, le refuser... Alors, maintenant, pour terminer, avoir des questions, c'est du côté des collectivités, effectivement. Parce que l'idéal dans une commune, c'est qu'effectivement, il y a eu une délibération, une délibération du marché municipal et qu'ensuite, il y a eu un arrêté de préférence. Alors, il y a plusieurs types d'arrêtés. Les premiers arrêtés, qu'on a vu fleurir au début du déploiement, donc c'est le début de 2016, c'était surtout des arrêtés interdisants de déploiement. D'accord ? Interdisants, pardon ? Interdisants de déploiement du compteur NEDIS. Alors, pas mal de ces arrêtés ont été attaqués. Alors, contrairement à ce que dit NEDIS, ils n'ont pas été annulés. D'accord ? Certains ont été suspendus parce que NEDIS a trouvé une parade très intéressante. Notamment, ça s'est vu à Castres. À Castres, le maire de Castres, après un arrêté, ne suspendant pas le déploiement, mais simplement le réglementant. C'est-à-dire qu'en fait, il fait ce que NEDIS aurait dû faire depuis longtemps, c'est-à-dire qu'il va réglementer la pose des compteurs dans une ville que ce soit pas l'anarchie. Comme celle-là, actuellement, dans pratiquement toutes les villes où c'est déployé. Il faut n'importe quoi. Il n'est pas forcé. Le maire de Castres, comme celui de Millau, a demandé, ou Sud-Bayonne aussi, a demandé à ce que les agents, les poseurs et NEDIS respectent le choix des habitants qui refusent le compteur. Tout simplement. Très simple. Et que la police municipale pourra intervenir en cas de non-respect. En fait, ils ne sont pas toujours respectés. Ils ont continué à faire comme s'il n'y avait pas des arrêtés municipales. Il a été attaqué en tribunal administratif, cet arrêté-là. Et normalement, c'est jugé en général au bout d'un ou deux ans à peu près. Mais il existe ce qu'on appelle une procédure de référé d'urgence dans laquelle, effectivement, l'affaire est examinée par un tribunal administratif en urgence, donc, rapidement, et qui ne va juger que sur la forme et pas sur le choix. Et là, effectivement, sur la forme, Enedis a toutes les chances de gagner. Alors, c'est ce qui s'est passé à Castres, le 14 décembre, il y a un référé d'urgence fini par Enedis, qui a ensuite, comment dire, conclu à la suspension de l'arrêté. Ce n'est pas l'annonation, c'est la suspension en attendant le jugement définitif. Mais, par contre, quand c'est suspendu, l'arrêté n'est plus valable, le temps de suspension. Donc, Enedis peut continuer à poser plein pot. Donc, ils font ça systématiquement pour tout le monde. Mais, le maire de Castres, quand même, un courageux, a repris un deuxième arrêté. Donc, c'est... Donc, c'est, en même temps, c'est la paradenédie, sur le temps juridique, qui font des référés d'urgence. Puisqu'en fait, la plupart des délibérations qui ont été attaquées en déféré, donc normal, avec le cours normal, donc, ça sera jugé sur le fond, pas sur la forme, ça va être jugé dans le courant 2018. On aura beaucoup de choses... C'est pour ça qu'on dit que par rapport des bandes niquées, on est dans une année judiciaire, actuellement. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de jugements qui vont se faire. Notamment, par exemple, Enedis a attaqué, donc, un arriégeois, M. Gérarion, qui avait proposé, sur Internet, et puis, à qui le voler, un modèle de barricadage extrêmement performant, très fiable, avec des systèmes par l'arrière. Donc, c'était vraiment inviolable. Enedis a attaqué Gérarion, le destruction de biens publics, alors que le coffret, justement, n'appartient pas à Enedis, le pouvoir public, ça appartient à l'usager, encore une fois. Et donc, il y a une première instance qui s'est tenue la semaine dernière, et dans la mesure, en fait, l'avocate de Gérarion a mis en avant le fait que le coffret appartenait à l'usager, donc que Nedis ne pouvait pas se prétendre comme propriétaire, et encore moins de dire que c'était une destruction de la public, etc. Donc, du coup, l'avocat de Nedis a demandé de le renvoi au 14 avril, parce qu'effectivement, il n'a pas prévu cette parade, donc il fallait qu'il réfléchisse. Voilà. Gérard a vu en toutes les chances de gagner, mais simplement, ça coûte de l'argent et de l'énergie, encore une fois. Et c'est comme ça qu'ils vont user les gens, en espérant que non. Alors, pour revenir aux maires, en fait, les municipalités, elles ont le choix. Alors, les premières municipalités ont délibéré sur les aspects, comment dire, sanitaires. Alors là, les tribunaux administratifs, les aspects sanitaires, ils s'en tapent complètement. Ils ne veulent pas en entendre parler, malheureusement, parce qu'effectivement, les compteurs linkés, les normes d'exposition dans le domaine du courant pantoline, donc entre 10 et 90 000 Hz, c'est 42... Non, c'est 61 volts par mètre, ce qui est ahurissant comme valeur. C'est hyper létal, quoi, déjà. Mais c'est des valeurs tellement ahurissantes qu'ont été en plus prises, enfin, qu'ont été déterminées par les opérateurs eux-mêmes. Donc, effectivement, ils font tout ce qu'ils veulent. Et donc, qu'effectivement, les juges, ils disent, non, non, ça respecte les normes, ils peuvent aussi. Voilà. Donc, ensuite, le deuxième type de la libération qui a assez bien marché, c'est effectivement le refus de déclassement des anciens compteurs qui marche très bien. Ces compteurs appartiennent une municipalité, ils nous appartiennent, vous les enlevez pour les déclasser, nous refusons. Ça a bien marché. Pour l'instant, ça marche encore. Et après, l'autre aspect, il y a aussi l'aspect de données privées qui ne marche pas trop mal aussi. Donc, effectivement, les municipalités s'inquiètent sur le non-respect de la vie privée des habitants, des usagers. En ce sens, ils refusent aussi le déclassement des compteurs. Et au final, comment dire, la délibération à minima, c'est celle qu'à Pricastre, Bayonne, Millau, etc. et d'autres villes. C'est, nous ne refusons pas le déclassement des compteurs, mais par contre, nous voulons réglementer la décondition de déclassement et nous demandons le respect par un édice des poseurs, des usagers qui ne veulent pas de compteur Niki, chez eux, même si le compteur est à l'extérieur. Et avec les municipales à l'appui, si nécessaire. Sauf qu'ils ne respectent pas. Encore du coup, et puis là, c'est pareil, il faudrait que la mairie ou que les usagers fassent pression ou faire des recours collectifs en justice. Ça coûte encore beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie et Niki, c'est très puissant à le temps, l'argent, l'énergie. Donc, c'est très difficile, ça aussi. Donc, le lien, c'est par rapport à la municipale, c'est quoi ? C'est l'aspect non-déclassement des conseils. Oui. Il faut que les municipalités se positionnent vraiment parce que, de toute façon, quand une municipalité réglemente ou délibère contre les points de comptoir Niki, évidemment, il va se faire enceler par une édice, il va se faire enceler par la préfecture, par l'Association des maires de France ou l'Association des maires du département, etc. bien sûr, bien sûr, mais bon, il n'est pas tout seul, il y a son conseil municipal avec lui, il y a des habitants avec lui aussi, il y a desquels. Donc, c'est une action collective. Il ne faut pas rester tout seul ou toute seule. Vraiment, il faut se mobiliser, il faut se regrouper. Et donc, pour en terminer, je disais, signer une pétition, c'est montrer aux élus municipaux qui a une plupart des populations en fait, qui refusent ce type de compteurs pour tout un tas de raisons, un peu d'explicité. Et quand ils sont en place au Ténorméen, ou au Ténorméen, si effectivement, elles cherchent à prendre en considération le bien-être de ces concitoyens. Et en admettant qu'on n'a pas le compteur Linky, qu'on a le bonheur de pouvoir conserver le compteur bleu, comment ça se passe après pour les relever ? Les relevés continuent, on se fera à pied. Alors, peut-être que dans le futur, ils le feraient payer, mais ce serait complètement logique parce que la relève à pied est déjà payée pendant l'abonnement. Et ça sera formé, même avec le compteur Linky. On peut le transmettre aussi. Oui. Ça peut se transmettre, effectivement, ce qu'ils appellent le relevé de confiance. Oui, tout à fait. Il y a de la possibilité, bien sûr. C'est pour ça qu'ils veulent faire des économies de personnel, de salaire et tout ça. Mais moi, dans mon cas, c'est moi qui travaille pour eux. C'est moi qui travaille pour eux. Après, on peut trouver, si vous avez un compte électronique blanc, vous le dites. Moi, je relis mon compte électronique blanc à internet par ADSL, je vous l'envoie. Il n'y a pas de souci. Et comment ça se passe quand on dépasse la puissance souscrit ? Ça disjoncte comme un disjoncteur ? C'est le breakeur, en fait. C'est un breakeur, c'est un interrupteur qui, s'il est bien installé, ne coupe que la phase et pas le neutre. Donc le neutre restera à l'est, mais pas la phase. Ça coupe la phase. Alors ensuite, alors par contre, quand c'est une disjonction à temps stagné comme ça, dû effectivement à un dépassement de puissance, on peut aller remettre le compteur, on peut le remplir quand même. On peut le remplancher. Voilà, tout à fait. mais par contre, si UNEDIS décide de couper le compteur à distance parce que le consommateur est un bruit consommateur pour des différentes raisons, là par contre, il y aura, ce sera une interruption, enfin, l'ouverture des blocages. On ne pourra plus enclencher soi-même. Alors, j'attends pas, là. Là, il faut... Donc moi, j'ai arrêté mon intervention, je vais faire des précisions, etc., quels que soient les détails, dans la mesure où je saurai répondre. Je suis surtout technicien, d'accord ? Et voilà, je suis prêt à écouter vos questions, vos remarques, vos commentaires, vos suggestions. Et ça serait intéressant, par contre, on n'en a pas le droit, mais c'est de l'installer entre le réseau électrique et le compteur. Parce qu'on vérifierait, par exemple, on fait ça, on coupe le compteur Linky, enfin, non, on coupe le déjoncteur général, plutôt, et on reste le compteur Linky pour fonctionner, et on vérifie, effectivement, quelle est sa consommation du compteur Linky. Ah, il consomme aussi ? Oui, mais j'ai interdit ça. Alors, Enedis dit qu'ils consomment environ 2 watts, mais en fait, ils auraient consommé beaucoup plus, peut-être jusqu'à 30 watts, parce qu'il y a une partie électronique, alors, ils consomment 2 watts quand il est au repos, mais par contre, quand il y met des trains d'ordre, comme ça le fait par le courant porteur Linky, et l'électronique, là, ça met en ordre de marche, et il consomme peut-être entre 20 et 30 watts, et c'est payé par le client, parce qu'on a vérifié, effectivement, effectivement, la mesure se fait côté client. Ça veut dire que l'électronique du compteur sera facturée pour le client. Oui, mais le fonctionnement du compteur est facturé pour le client. 1110 watts de consommation permanente d'un petit compteur, ça correspond à 500 mégawatts en fonctionnant permanent sur le réseau d'électronique français, ça correspond donc à une 2 000 tranches nucléaires, 900 mégawatts, par exemple. Alors, si effectivement, ça consomme 30 watts, ça ferait 5 ou 6 tranches nucléaires permanentes. Et c'est payé par le consommateur. Ça fait des rentrées de sous à l'UDF. Ce n'est plus qu'un kilowatts par le haut. Eh bien, oui. À 30 dollars. Eh bien, oui. Non, mais il y a tout un tas de petites choses comme ça qui nous font dire que la surfacturation, elle est bien réelle. Eh oui. Oui, c'est 50 % après. Mais ça, dans la propagande, on n'en parle pas, bien sûr. Non, mais il faut voir que le bon aspect des choses. Oui. Mais surtout pour eux. Vous et leurs copains. A propos des grillages pour protéger les compteurs qui sont sur la voie publique, on risque quoi ? Rien ? Voilà. Alors, pour l'instant, Pénédis s'en tient à envoyer des lettres vaguement menaçantes aux gens qui, justement, cobaltent le compteur pour leur dire que ce n'est pas normal, ce n'est pas juste, ce n'est pas légal, il faut les libres accès, etc. Je le répète, dans ces conditions, pourquoi les gens qui ont des compteurs dans leur habitation, ils ne devraient pas être obligés de laisser leur maison ouverte aussi. C'est pareil. Pour tout mettre en permanence, parce qu'on ne sait jamais. Il faudrait arriver à faire nous pour le couper. C'est pareil. C'est la même logique. Et si on laisse une fenêtre pour visualiser la thèse de consommation, ou sur les compteurs blancs aussi, voilà, juste accès au bouton plus soir, ça suffit largement. Et si les poseurs coupent le grillage, on a quel recours ? Le grillage ? Si on pose un grillage sur le compteur, bien solidarisé avec notre mur de maison, à tout ce qu'on peut imaginer, ils viennent poser le limqui, vous n'êtes pas là. Justement, la seule solution-là, c'est ce qu'on est en train d'étudier, c'est sur Castre. On a 14 témoignages de poses abusives au compteur extérieur, et bien, on a l'usage de recours collectifs. Mais ça coûte de l'argent encore pareil, c'est toujours une histoire. Alors justement, j'ai envoyé le dossier à Robin et toi, je leur ai demandé, comme ils ont des juristes très compétents sur ce sujet-là maintenant, donc ils vont voir s'il y a des possibilités juridiques pour aboutir facilement. Parce qu'on a beau avoir des dossiers extrêmement robustes, en face, ils sont tellement puissants, d'écouter. C'est terrible. Oui. La justice est extrêmement injuste, actuellement. Et j'ai entendu dire aussi qu'au Canada, ils avaient posé des compteurs liquides de façon abusive, mais que le collectif a gagné et qu'on a enlevé les compteurs liquides. Oui. Alors c'est pas des compteurs liquides, ce sont des comptants communiquants au Canada, et qui émettent par radio-fréquences. C'est pas des courants porteurs liquides. Surtout le continent américain, ce sont des radio-fréquences aériennes. Donc c'est encore pire, en fait. C'est encore pire, oui. Alors effectivement, au Canada, la juridiction n'est pas la même. On peut facilement exercer des recours collectifs de grande ampleur. D'accord ? Les gens sont regroupés, effectivement. C'est dans l'Ontario, je crois, c'était Hydro-Québec, la société équivalente à 2010. Ils ont réussi effectivement à obtenir la dépôt de 100 000 compteurs. Sauf qu'il y a toujours un mai, ici, malheureusement. Dans la réalité, ça ne s'est pas fait, parce que Hydro-Québec leur a dit qu'ils veulent bien enlever les compteurs communiquants, mais par contre, ils n'ont rien pour mettre à la place. Parce que les autres compteurs ne sont plus construits, tout simplement. Et ils nous disent, nous ferons même la même histoire. C'est pareil. Alors, imaginer que les 5 millions de compteurs déjà posés pourront être un jour enlevés, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Non, 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 non. Ils en ont remis à Albi, je crois. Ils en ont quelques-uns. Mais par contre, ils ne vont pas en fabriquer 5 millions. Non, mais si on garde nos anciens. Ah oui, mais il n'y a pas de souci. Après, la question qu'on va se poser, c'est lorsqu'on a les anciens. Parce que nos 50 euros tombent en pote, qu'est-ce qu'il va se passer ? Et oui. Là, ils le mettront nos forces. Dans les médicaments qui sont neufs, par exemple, ils imposent systématiquement des comptes liquides. Ah oui. Ils imposent aussi des comptes liquides. Tous les gens pour des installations contre le voltaïque, par exemple. Alors que ce n'est pas les gars, là, ils n'ont pas le droit. Ils s'en foutent. Ils ont la politique derrière eux. Ils ont la politique derrière eux. Ils ont beaucoup d'argent. Ils ont la loi. Et puis ils font la loi. C'est pas que la loi est faite pour eux, c'est qu'ils font la loi. C'est qu'ils font la loi. Ils font les lois. Voilà. Et là, concrètement, est-ce que ça peut être intéressant de faire un courrier, par exemple, à la mairie ? Et faire individuellement de prier à la mairie ? Oui, oui. C'est excellent, ça. C'est excellent. Bien sûr. Plus l'Amérique, on se rend le courrier dedans dans la commune. Alors, en expliquant qu'ils ne veulent pas se contrôler. Évidemment, ça va faire bouger les élus. J'espère, en tout cas. Et quand on fait un courrier collectif à la mairie, est-ce qu'on doit faire la même chose ? Bien sûr, avec accusé d'inception. Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Tout à fait. Tout à fait. Oui, oui, oui. Il ne faut pas attendre la date. Il ne faut pas attendre des moments, c'est-à-dire le moment où, effectivement, il est dit, ça arrive avec ses poseurs. Il faut bien à l'avance envoyer des courriers. Nous, il faudrait le faire maintenant. Tout à fait. Et à titre informatif, ici, on a imprimé un modèle de lettre à envoyer à la mairie. Et on en a imprimé quelques-uns, donc il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde, mais sinon, après, on peut vous les envoyer par mail aussi. Et si on s'y met tous, alors, à envoyer à la mairie, peut-être que ça va le motiver à... Donc, ceux qui veulent peuvent laisser, si vous avez une adresse mail et la possibilité d'imprimer, on pourra vous envoyer les modèles. C'est un modèle, après, chacun peut faire le sien aussi. Et là, c'est juste la lettre pour la mairie, et on a d'autres modèles pour Enetis aussi. Les pétitions aussi, surtout. C'est très important, les pétitions. Les pétitions, il faut qu'on signe tous les mêmes papiers. Il faut que quelqu'un passe à un voisin, et puis après... Vous pouvez signer par Internet ? Alors, c'est différent, ça. Parce que là, la pétition par Internet, c'est en fait une pétition générale. Le problème, c'est que sur Internet, il y a 36 pétitions sur Linky. On aurait fait en faire une seule, bien costaud, signé par des millions de personnes, alors que là, c'est 3 000, 4 000 personnes. C'est pas terrible. Au niveau visibilité, c'est pas top. Et en tout cas, à l'échelle d'une commune, il faut vraiment que ce soit les habitants, qui sont très importants. Nous, sur Vabre, on habite... Il y a 900 habitants avec les amours. Et il y a un an et demi, on a réussi à faire 6 et 250 personnes. Bon, la mer, ça l'a pas tellement à booster. Mais on est que 100, peut-être que... Il faut dire que la situation est grave. Comment ? La situation est grave, quand même. Ben oui, c'est grave, bien sûr. C'est que c'est un choix de société. Il faut pas perdre tout ça, quand même. Parce que ça, c'est... C'est la première... C'est la première... C'est la première pierre... C'est l'esclavage. Il y aura du reste après. Il y aura des choses qui vont arriver derrière. C'est la dictature, là. Ils leur font ça pour arriver à imposer leur modèle industriel et de consommation, consomériste et de service. Il leur faut ce comptoir-là. C'est pour ça qu'ils sont aussi acharnés à le poser. Ils sont prêts à tout pour ça. Le gaz, ça a commencé aussi. Le gaz, ça a commencé, oui. Et l'eau depuis longtemps. Vous voyez, ça fait 2-3 ans qu'ils posent déjà des compteurs, des compteurs communiquants d'eau. Enfin bon, on a quand même... Il y a juste la position de 3 compteurs communiquants déjà par rapport effectivement à l'eau, le gaz, l'électricité. C'est pas rien. Après, ils n'ont pas tous à la nocivité. C'est un peu parlé de... Sur l'eau, quelle information ils peuvent retirer ? Il n'y aura pas grand-chose. Il n'y aura pas grand-chose si c'est bon. En fait, leur argumentaire, c'est qu'ils pourraient comme ça détecter des fuites. Bon, c'est pipo parce que je ne vous parlez comment un compteurs communiquants peut détecter des fuites. Peut-être par des consommations de l'avérante. Et en plus, il y a différents... Alors, les compteurs d'eau, c'est compliqué parce qu'il y a plusieurs modèles. Il y a des compteurs d'eau qui vont avoir des modèles communiquants, donc de radiofréquences, qui vont envoyer des pulsations à l'antenne de relais la plus proche assez souvent. D'autres, par contre, qui vont être actionnés que lors de la relève à pied ou avec un véhicule, etc. Donc, le système communiquant est en veille. Et en fait, il sera activé uniquement quand il y aura l'agent qui relève qui va passer une fois par an. Donc ça, ce n'est pas méchant. Il faut penser que c'est pilote. C'est le système de gaz, par contre, qui pose question. Parce que là, c'est une radiofréquence qui va émettre à 900 MHz et qui va émettre très fréquemment. Et ce qui est gênant aussi, c'est qu'en fait, effectivement, ces comptons communiquants pour l'eau et pour le gaz, ça suppose des réémetteurs. Ça veut dire qu'en fait, ils vont poser des antennes relais dans les villes et les villages pour réémettre, pour récupérer les données et réémettre. Ça veut dire qu'effectivement, ça va augmenter l'antenne de relais. Et donc, l'exposition automagnétique. Alors, même que le compteur soit dedans, il faut écrire quand même tout. Alors, oui, tout à fait, oui, bien sûr. On est en termes de droits opposables en France. Donc, on signifie par écrit ce que l'on veut. Donc, quand ils posent le compteur Linky, ils récupèrent automatiquement les anciens comptés ? Alors, de toute façon, ils le récupèrent automatiquement. Ils vont pas vous le laisser, c'est sûr. Par contre, ce qu'ils en font... On va le prendre. Hein ? On va le prendre. On va pas l'enlever. Il faudrait que la commune les récupèrent. Parce que ça leur appartient... Ah, c'est ça que vous disiez tout à l'heure, là. Ça appartient aux communes. Ouais. Ouais. Ah ouais. Ce sera la commune de récupérer, non ? L'idéal, ça serait... Oui, enfin, c'est l'idéal de glabourer. C'est comparer les deux comptages. Pardon ? L'idéal, c'est qu'ils le laissent, hein ? Ouais, ça serait bien, oui. Ils vont pas le faire, parce que... C'est comparer... Ça mettrait peut-être en évidence que le comptage... Ça mettrait peut-être pas seulement en évidence que le comptage Linky soit pas très performant, justement. Mais en tout cas, des avantages. Surtout eux, mais pas les consommateurs. Pas les consommateurs. Voilà. Oui, ça peut arriver aussi, oui. Aussi avec le G3. Pardon ? Aussi avec le nouveau. Oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Il y a plusieurs cas comme ça de surfacturation. Mais ça vient aussi au fait, quand je vous parlais que les poseurs souvent inversent à la phase et le neutre quand ils posent le compteur, ça peut provoquer des surconsommations excessives aussi, ça. Parce que la mesure est faussée. La mesure est aberrante à ce moment-là. Il y a beaucoup d'autres raisons. Notamment parce que les appareils électriques ont tendance, en présence d'un courant portaline avec une fréquence qui les perturbe, ont tendance à se surconsommer. Il y a tout ça, hein. Et s'il y a déjà des compteurs 20 sur la commune, est-ce qu'elle peut refuser ? Si le compteur est posé, il faut poser ? Oui. C'est difficile, hein. Parce qu'en fait, le refus, il faut le faire avant. C'est trop tard, hein. Oui, bien sûr. Non, mais il veut dire aussi... La commune, un peu. La commune, un peu, bien sûr. Oui, oui. Même s'il y a déjà un compteur, on reste à la commune. Oui, oui, oui. Oui, ça n'empêche pas, ça. C'est une question. C'est une question. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Qu'est-ce qu'elle a mis la mairie à Broquies ? Pardon ? La mairie de Broquies, c'est quoi ? Non, il y a des gens de Broquies qui voudraient faire une pétition, qui voudraient aller voir la mairie, qui... Et la mairie de Broquies ne s'est pas prononcée, mais va recevoir. Alors c'est ça qui est étonnant aussi, c'est... Il y a le directeur Enedis qui prend rendez-vous à la mairie, qui va aller faire la promotion de son compteur, expliquer à la mairie que c'est obligatoire et qu'il faut l'accepter et que... Donc on ne sait pas ce qu'ils vont faire Enedis, mais d'habitude ça se passe comme ça. L'idée que les gens avaient à Broquies, c'était de dire, on peut au moins aller à la mairie en disant, quand ce promoteur Enedis vient, on veut être là et invitez-nous pour qu'on soit là à la réunion et qu'on dise à ce promoteur Enedis, à cet intervenant Enedis, qu'il nous entende et qu'il sache qu'on n'en veut pas et qu'on appuie la mairie, et que la mairie, elle fera ce qu'elle voudra. On ne sait pas ce que fait le maire de Broquies, parce que c'est comme disait Patrice, les maires, ils courbent la tête et... Amen ! Mais il y a des gens de Broquies qui cherchent comment faire pour intervenir, parce que c'est quand même étonnant que Enedis envoie son directeur de la communication, son directeur tout court, au conseil, enfin voir le maire et lui prêcher la bonne parole et le convaincre. Et donc il va dire au maire, je suis déjà allé à des réunions, il y avait le directeur Enedis qui était là et... et...